Le président sait bien que notre mouvement politique, Louis-Jord John, mouvement panafricain citoyen, fait partie de sa coalition, de sa majorité présidentielle. Et le président sait qu'il a parlé au nom du peuple sénégalais en général. Il a parlé donc en notre nom, au nom de la majorité présidentielle, mais par courtoisie et par élégance, il a choisi de venir échanger avec lui. Les points portaient essentiellement, bien entendu, sur la crise sanitaire au Sénégal et comment tous les fils et toutes les filles de ce pays peuvent se mobiliser ensemble dans un élan sans précédent pour vaincre cette maladie. Le Sénégal vit un défi, une déclaration de guerre. Et je crois que nous sommes en train de faire un excellent travail sous la houlette du chef de l'État que j'ai appelé dans une contribution le commande d'un chief. Le commande d'un chief, c'est un concept très fort, non pas juste pour dire le chef suprême des armées, mais de celui qui a pris le leadership d'une certaine situation et qui veut affirmer que la confiance que les Sénégalais ont investie en lui lui permet de mener les batailles, d'organiser les troupes et d'aller à l'assaut de ce virus qui a attaqué le monde entier et qui a changé la culture mondiale, qui a changé l'économie mondiale. Je crois que plus rien ne sera comme avant, non pas seulement au Sénégal, mais partout dans le monde. Tous les États ont vécu un choc, une surprise pour ainsi dire, d'être attaqués aussi massivement par ce virus, virus qui est invisible et qui montre, comme je l'ai dit aussi, la vanité de la condition humaine. Nous qui nous croyons tout puissants, capables d'aller sur la lune, de faire des armes atomiques, de faire des révolutions numériques, etc. Un petit virus, disons invisible, est venu nous montrer que nous n'étions que des êtres humains, très fragiles, et ce virus nous a défiés. Je crois que l'économie mondiale va changer. Maintenant, la question, le défi qui est lancé à tous les États, y compris notre pays, c'est que les États sont aujourd'hui en train de montrer leur capacité à redresser certains défis en faisant partager aux populations beaucoup d'éléments de sauvegarde, beaucoup d'éléments pour gérer, disons, pour aider le peuple à montrer sa résilience, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, au Sénégal, l'État soutient les entreprises, soutient les populations, l'État fait tout pour que le choc soit amoindri et soit bien géré par le pays. Donc, nos États, après le coronavirus, ne pourront plus retourner à l'État hanté. C'est désormais une nouvelle culture qui va s'installer, beaucoup plus de solidarité, et on verra, les Sénégalais le savaient déjà, nous sommes un grand pays, un grand peuple, on verra qu'unis, nous sommes très forts, nous sommes presque invincibles. Et je dois ajouter quelque chose d'extrêmement important que j'ai discuté longuement avec le chef de l'État. J'ai salué son idée de lancer un appel pour l'annulation de la dette publique. des États africains. Il est incompréhensible que des puissances comme les États-Unis mettent 2 000 milliards de dollars dans le combat contre le coronavirus et que les grandes puissances du monde, la France a mis 350 milliards d'euros. Je disais à un ami, le président Macron a tapé sur la table, dit, je mets 350 milliards d'euros. Si aujourd'hui le président Macky Sall avait les moyens de le faire pour le Sénégal, c'est évident qu'il l'aurait fait. Donc on ne peut pas comprendre que ces partenaires du développement, en tout cas les partenaires qui nous ont octroié cette dette publique, se mettent à nous exiger dans les conditions du corona et des luttes économiques qu'on va mener pour survivre, se mettent à nous demander des remboursements. Donc où on annule cette dette, où on la diffère pour plusieurs années, pour nous permettre de rebondir, de nous réorganiser. Et donc je vois, à mon avis, le corona, c'est une bataille immédiate qu'il faut remporter, une guerre qu'il faut gagner. Mais de façon plus importante, il faut se projeter sur l'avenir. Comment l'Afrique va gérer cela ? Comment nous allons coordonner nos efforts, partager nos expériences ? Et sur tout cela, j'ai du fait avec le chef de l'État. Et vraiment, je ne sais pas si c'est moi qui lui ai prodigué des conférences ou c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses sur sa stratégie, mais je me félicite de cette rencontre. Et je pense que le peuple sénégalais va se souder davantage et accompagner le chef de l'État.